bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de l'OSC LK-SV5 alors on a presque fini la partie par désert mais bien sûr pas d'une façon définitive parce que normalement c'est l'atelier le plus utilisé et on va l'utiliser bien sûr pour finaliser ce moteur radial et là pour le moment on passe à la partie drafting qui est la mise en plan c'est à dire la création de bien le transfert d'un 3D en 2D et voilà alors on va se baser sur ce 3D là on va créer un 2D pour ce 3D alors vous allez dans démarrer conception mécanique et drafting voilà une boîte de dialogue qui s'affiche nous montrons les caractéristiques de notre cadre bien de notre feuille alors on a 4 choix bien 4 options qu'on peut utiliser alors une page vide et on crée toutes les vues et toutes les coupes et sections etc une page avec toutes les vues possibles ou bien une page avec une vue principal dessous et de droite ou bien vue de face, dessous, droite, et c'est finalement la vue de face, dessus et de gauche. Et là, les caractéristiques de la page, alors on a une norme ISO, on a un format A0 ISO, la taille de papier C841 x 1189, et une échelle globale de 1 sur 1, et une page paysage. Alors, on peut modifier tout cela en cliquant sur le bouton Modifier, et voilà, standard, alors on peut choisir n'importe quel norme, alors moi je laisse ISO, le format, on peut également choisir d'autres formats, alors je laisse A0, et pour l'orientation de la page, soit paysage ou portrait, alors je laisse paysage, ok, et là je vais choisir cette option par exemple, voilà, et voilà notre vue, et bien notre calque. Alors d'une première vue, on peut constater que les vues sont un peu grandes, alors on peut modifier leurs échelles en cliquant droit sur le cadre de la vue, propriété, et vous allez sur l'échelle, elle est là, vous cliquez par exemple, vous mettez 1,5, entrée, et voilà, alors je fais la même chose pour ces deux là, alors je clique sur les deux cadres, en maintenant le bouton CTRL, voilà, je clique droit, propriété, et je mets 1,5, voilà. Alors une deuxième chose, c'est que ces deux vues là sont hors notre page, alors je vais au centre d'abord, voilà, alors je clique ailleurs, alors je peux déplacer les vues en cliquant sur le cadre, et je déplace, et on remarque, on ne peut pas déplacer celle-là verticalement, par contre juste horizontalement, et la même chose ici, celle-là peut se déplacer juste verticalement, et non pas horizontalement, parce qu'elles sont issues de la vue de face, et voilà, par contre je peux déplacer celle-là, que je veux, voilà, alors une autre chose que je veux vous montrer, c'est comment ajouter d'autres vues, alors soit vous allez ici sur cette icône, alors attends, je remets la barre de menu dans leur position initiale, alors vous cliquez sur, vous allez ici, sur la flèche, vous allez donc personnaliser, barre d'outils, et vous cliquez sur rétablir les contenus, alors pour rétablir tous les contenus, ok, et rétablir les positions également, ok, alors je sors d'ici, c'est là, on n'a pas plus d'intérêt, alors je ferme, et voilà, alors vous allez dans cette icône, vue projetée, alors vous cliquez sur la petite flèche ici, voilà, et on a les types de vues qu'on peut ajouter, alors on a une vue de face avancée, vue ésométrique, vue auxiliaire, etc., soit vous cliquez ici, ou bien vous allez dans insertion, vue, projection, et voilà, c'est la même chose, alors j'ajoute une vue ésométrique, alors comme vous voyez, j'ai cliqué sur l'outil, voilà, il est sélectionné, il est en orange, et là, je clique sur contrôle plus table, voilà, ça nous ramène à l'autre page, alors si on a par exemple plusieurs pages qui sont ouvertes, alors on peut pas se coller entre elles, en cliquant sur contrôle plus table, et voilà, alors je reviens à notre troiteur, alors je clique ici, voilà, ça nous ramène directement vers le plan, et voilà, on a un impostor ici, alors je peux tourner notre vue, ésométrique, soit vers la droite, bien vers la gauche, en haut, ou en bas, ou bien on fait détour, voilà, vous voyez, et quand on finit la position de notre troiteur, alors soit on clique ici au milieu, soit on clique ailleurs, voilà, alors alors, alors la vue ésométrique est en erreur de cadre, alors je fais un petit déplacement, je fais la même chose, propriété, et je mets un 2, voilà, je centre la page, et je déplace la vue ésométrique, alors je déplace ces deux là encore, voilà, voilà, alors une chose que je veux vous montrer également, c'est si vous allez sur les vues, si vous allez sur insertion, vue et projection, alors on a les types de projection, voilà, une vue auxiliaire par exemple, alors je vais vous montrer, alors on ajoute, on a un point de départ ici par exemple, et le deuxième CSC, voilà, c'est comme une vue dans l'autre, dans ce sens-là, une autre chose, c'est, vous allez dans insertion, les sections, alors on a les coupes brisées, les coupes dépliées, les sections brisées, et les sections dépliées, alors la différence entre une coupe et une section, alors la différence entre une coupe et une section, c'est que, alors je fais un exemple, voilà, je clique ici, là un point de départ, et un point de fin, voilà, alors celle-là, je vais la supprimer, alors je clique sur delete, on n'a pas besoin d'elle, ok, alors celle-ci, c'est une coupe, voilà, coupe BB, parce qu'on a déjà une vue auxiliaire, ah, alors vous allez dans insertion, section, alors on a fait une coupe, maintenant on fait la section, voilà, je clique ici, voilà, je clique ici, et je clique deux fois ici, et voilà la différence entre une section et une coupe, alors pour la section, ce qui s'affiche, c'est sauf les sections qui sont coupées, par exemple, de ce point-là, à ce point-là, il est là, c'est cette partie, et de ce point-là, l'autre bout de l'axe, à ce point-là, voilà, par contre, pour les coupes, on affiche tout, on met les hachures sur les surfaces touchées, et voilà, alors qu'est-ce que je vais vous montrer également, alors essayez de, je tiens que de, surtout, ce type de vue, pour la section, c'est la même chose, alors je dois ajouter quelques détails, alors on a quelques détails ici, pardon, une vue de détails, alors ici, on utilise un cercle, ici, un profil qu'on choisit nous, et ici, c'est la même chose, avec, euh, création rapide de détails, avec ce type, c'est presque le même, et celui-là, avec celui-là, c'est la même chose, alors on utilise une vue de détails, voilà, je sélectionne, je clique ici, par exemple, voilà le centre, et voilà le rayon, alors le profil définition de détails, notre groupe, pas la vue activée, activée, la vue depuis laquelle vous voulez créer la vue de détails, alors je vais vous montrer comment, alors je vais vous expliquer ce que vous dire cette activation, bien la vue active, etc., alors je clique ici, alors si vous voyez le cadre rouge ici, c'est celui de la vue active, alors je clique sur échappe pour le moment, alors échappe, alors la vue active, c'est la vue de face, alors par exemple, si je veux activer, c'est là, alors je fais un double clic ici, et voilà, alors je fais la même chose ici, je reviens sur la vue de face, je vais aller dans insertion, vue, détails, et je clique sur détails, et voilà, alors je clique ici, et voilà, je peux mettre le détail où je veux, alors je clique ici, par exemple, et voilà, alors comme vous voyez, on a fait par exemple, par exemple, ça, ça nous arrive, on veut changer, pas mal de fois, on veut changer le, soit la vue de détails, soit la vue de gauche, etc., alors pour ce faire, on fait un double clic sur le détail, voilà, et ça nous mène à une partie qui est, ou bien un atelier qui est similaire à celui du disque, comme vous voyez, la touche pour quitter, ou bien exit bench, alors voilà, alors je peux déplacer le cercle, je peux le mettre où je veux, par exemple, je le mets ici, et également, je peux changer le rayon, ainsi que les coordonnées du centre, alors voilà les coordonnées du centre, soit cartésien, soit polaire, alors je peux mettre ce que je veux, et également le rayon, alors ici, par exemple, je mets 100, et je laisse les coordonnées du centre, voilà, alors je déplace un peu vers, je le laisse ici, voilà, je sors le site workbench, et voilà le calcul de détails, et bien la vue de détails qui est modifiée, alors je déplace le site qui fait chez ici, et voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo, alors essayez de jeter un côté sur les vues, les sections, les projections, les détails et tout, alors là, profil, alors détails avec profil, c'est la même chose, juste quand je choisis le profil qu'on veut, alors je vais vous montrer un exemple, alors je clique ici, 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 alors je, alors je dis en un peu, et je fais une analyse, je vais faire le détail, alors je le mets ici, par exemple, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de prochainement, alors à la prochaine. 1. 2. 7.